Sculptris Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Sculptris, nous allons voir la leçon numéro 28 qui portera sur le site web de Sketchfab. Ce sera l'avant dernière vidéo, puisque après je vous expliquerai, pour ceux qui sont intéressés, la suite par rapport à Sculptris. Là, c'est tout simplement, on va s'amuser à dessiner. Je vais vous faire un truc qui s'appelle le Pac-Man Mosh. C'est vraiment quelque chose de très rapide que j'ai fait sur Sculptris en mode graphique, pour pouvoir après l'exporter au niveau du site web Sketchfab. Là, je vous montre le petit logo, enfin le petit personnage que j'ai dessiné. Je l'appelle le Pac-Man Mosh, parce que franchement il n'est pas terrible. Mais le but est de vous expliquer comment on va faire cela, pour passer deux Sculptris et le présenter au niveau du site web Sketchfab, où après vous pourrez présenter vos différentes créations, bien évidemment bien plus belles que moi, par rapport à vos proches ou un client, ou je ne sais quoi, selon ce que vous allez faire. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Ok, donc nous voici dans la dernière ligne droite, où là, en fin de compte, je vais vous montrer comment tout simplement, par rapport à votre modèle, vous aurez fait plein de choses. Alors là, je vais faire vraiment quelque chose de très très simpliste pour vous montrer ce qu'on va faire, puisque maintenant le but, c'est de vous montrer comment récupérer ce que vous aurez fait sur Sculptris et le mettre au niveau du logiciel, enfin du site internet, pardon, Sketchfab. Donc ici, je vais tout simplement cliquer sur Paint. Vous voyez, vraiment super simple. Je fais OK. Ah quoique, je vais regarder avant ma résolution. Elle n'est pas terrible. Je vais un peu l'augmenter. Voilà, ça suffira. Là, je clique sur Paint et je me mets en 2048. Histoire d'avoir quelque chose de sympathique. Parfait. Ensuite, je vais appuyer sur W pour enlever le maillage. Je vais faire ici, je vais cliquer sur F et là, je vais choisir une couleur jaune. En gros, je vais essayer de faire une espèce de Pac-Man. D'accord ? Je reclique sur F et comme ça, j'ai un beau petit jaune. OK ? Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici mon élément et ici, je vais cliquer sur F. Donc, on va faire en sorte de mettre du blanc. Hop, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes yeux, tout simplement. Alors, je vous dis, c'est vraiment quelque chose de... Bon, de... De rapide, hein. C'est juste pour vous montrer qu'on peut s'amuser à faire des petites choses sympathiques. Et vous verrez que ce qu'on a fait, rappelez-vous, quand on a vu sa touche T, on récupère déjà toutes les... Ce qu'on appelle le mapping. Donc là, on va faire le premier. Ensuite, ici, on va faire, par exemple, du noir. Non, avant, je vais faire du bleu, histoire de rendre le truc un peu plus sympathique. Mais ça va être vraiment quelque chose de très moche. Alors ici, je vais un peu agrandir. Voilà, par exemple. Et maintenant, on va faire la pupille de l'œil. Évidemment, bien moins gros. Donc là, j'appuie sur la barre d'espace. Je vais faire en sorte de réduire ma pupille. Voilà, comme ça, par exemple. Et on fait quelque chose comme ça. OK ? Là, déjà les yeux, c'est super. Maintenant, on va aller faire une bouche. Alors là, on va appuyer sur ça. On va faire en sorte de lui mettre un petit rouge criant. OK. On va faire une espèce de rouge où il est content. Comme je vous dis, c'est vraiment pas le côté graphiste que je veux faire. C'est juste vous montrer qu'on peut s'amuser à faire quelque chose de très simpliste. Et malgré tout, ça peut être sympatoche. Voilà. On est content. Et on va les faire, par exemple... Oui, sauf que c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais le faire en noir. Tant pour moi. Je recommence. Donc, je vais mettre un peu plus grand. C'est même un peu long. Je voulais pas que ce soit si long, ce que je voulais vous expliquer. Mais bon, tant pis. On va y passer. Ça va être assez rapide. Voilà. Ici, je fais mon noir. Donc, j'explique strictement rien au niveau de ce que je fais. Puisque le but est de vous montrer Sketchfab. C'est vraiment très moche. Franchement, je vous le dis, c'est très très moche ce que je fais. Mais c'est juste pour vous montrer qu'on va réussir à faire quelque chose de sympathique après. Et vous allez vite comprendre la finalité du produit. Et ici, on va faire quelque chose comme ça, par exemple. Hop. Voilà. Allez. Ça, c'est pas mal. Hop. Ça fait comme une langue. Ce qu'on peut faire aussi, par exemple, ici en noir. On va lui faire ici quelque chose comme ça. Voilà. On pourrait même lui mettre ici deux points. Voilà. Allez. Ça suffira comme ça. Donc là, on a fait ce qu'il faut. Super. Alors, ce qu'on va faire avant. Parce que là, vous voyez, pour l'instant, si j'appuie sur T, j'ai tout mon mapping qui a été fait. C'est-à-dire que je vais pouvoir ici récupérer, en cliquant sur Save Text Map, récupérer ma texture. Vous pouvez mettre du Bump aussi. Rappelez-vous. Donc ici, si je fais en sorte de cliquer sur... Alors, celui-ci, je vais cliquer ici sur Bump. Là, je vais pouvoir, par exemple, faire quelque chose comme ça pour creuser un peu. Vous voyez, comme faire les oreilles, par exemple. Donc là, alors, par contre, oui, il l'a bien pris. C'est cool. Faire quelque chose comme ça. Je fais n'importe quoi, mais je veux vraiment vous expliquer qu'on peut s'amuser à faire ce genre de choses. Ensuite, par exemple, au niveau de la texture, je peux ajouter... Rappelez-vous que j'ai plein de brosses. Je peux lui ajouter une brosse. Je vais prendre, par exemple, celui-ci et je clique sur Open. Je sélectionne et je peux maintenant faire ma pâte sous réserve que j'active évidemment mon élément. Si je fais ça, vous voyez, alors là, il n'est pas très prononcé. On va essayer de le prononcer un peu plus, un peu plus de force et peut-être même un peu plus de grandeur. Voilà. Je suis exprès de faire n'importe quoi, mais il faut vraiment que vous compreniez que... Alors là, c'est vrai qu'on ne voit pas bien. Alors, ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur Options et on va combiner la couleur et le Bump. Rappelez-vous que ça, c'est super intéressant. Je clique ici. Voilà. Bon, c'est pas grave. J'ai fait n'importe quoi, mais j'ai fait exprès. On va laisser comme ça. D'accord ? Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va sauvegarder. Donc, vous cliquez ici sur Save Text Map. D'accord ? Et on va l'appeler... PacMosh. Parce que franchement, il est moche. Je voulais faire un PacMan, mais je vous ai fait vraiment quelque chose de très 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 rapide. Je clique sur Save. Et ici, je vais aussi sauvegarder mon Bump. Là aussi, je vais l'appeler PacMosh. Pas besoin d'extension, parce qu'automatiquement, celui-ci, vous voyez, on a une extension en PNG et l'autre, on aura une extension en TIFF. Maintenant qu'on a fini ça, c'est super. Vous avez réussi à faire votre personnage. Vous avez fait tout ce que vous voulez. Maintenant, vous voulez montrer, bien évidemment, à vos amis. Et c'est là qu'il va rentrer en jeu le fameux site Internet Sketchfab. Voilà. Donc, nous voici sur Sketchfab. Alors, le site, en fin de compte, c'est tout simplement Sketchfab.com. Avant toute chose, bien évidemment, il va falloir vous enregistrer. Donc, vous cliquez ici sur Sign Up. Automatiquement, il va vous demander différentes informations. Alors, moi, je ne le fais pas parce que si vous voulez, j'ai déjà un compte. Donc, il faut rentrer un username, un email. Vous créez votre password, comme d'habitude. Et ensuite, vous cliquez sur la petite case. I have read, understand and agree. En gros, si vous voulez, c'est par rapport tout simplement au contrat par rapport à Sketchfab. Comme d'habitude, ça ne change pas du tout. Et après, vous cliquez tout simplement sur Create Account. En gros, ça va créer votre compte. Et ensuite, une fois que vous aurez fait ça, on va pouvoir attaquer. Voilà. Donc, moi, je suis logué. Alors, ce qui est assez marrant, si vous voulez, c'est que je me suis amusé à faire différents tests pour voir un peu ce que ça donnait. Mais j'avoue que c'est un outil que je ne me sers pas trop. C'est un superbe outil pour vraiment partager tout ce que vous savez faire sur Sculptris. Ici, en fait, si on clique le premier, vous allez le reconnaître, évidemment, c'est le petit Monster Eye. Ce qui est vraiment génial, vous voyez, c'est que ce que je vous ai expliqué, c'est que grâce à ça, on a pu récupérer les textures. On a pu tout récupérer, tout simplement, comme je vous ai montré. Donc ça, c'est vraiment super. Ce que j'ai complètement oublié de vous dire, c'est qu'il faut, quand vous récupérez un fichier TIFF, un fichier PNG, et ainsi de suite. En fait, il faut zipper votre fichier. Il faut transformer votre fichier en OBJ. Ah oui, j'ai complètement oublié de vous dire ça. Alors, vous savez quoi, on va revenir sur Sculptris pour que j'explique ça. Voilà, donc nous voilà revenus sur cette espèce de mocheté, là. Et en fin de compte, le but, c'est déjà de récupérer un OBJ. Donc ici, pas de problème, vous allez dans OBJ et vous cliquez sur Export. Celui-ci, vous allez l'exporter en OBJ. Donc ici, vous allez cliquer, pac, moche, tout simplement. Donc à faire, on continue, d'accord ? Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir donc rentrer dans votre dossier et créer un fichier zippé. Alors là, je suis désolé, moi, je suis sur Mac. Mais bon, là, rien d'extraordinaire. Pour créer un fichier zippé, vous savez faire ce genre de choses. Donc là, je suis sur Mac. D'accord ? Pas de problème. On a donc ici l'OBJ qui s'appelle pac moche. On a le pac moche en TIFF et le pac moche en PNG. Moi, je vais tout simplement faire Compressé, qui va me permettre de créer un fichier zippé. Lui, je vais l'appeler bien évidemment pac moche. Tant qu'à faire, on va garder le même nom. OK ? Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on revient sur le site Sketchfab. Voilà. Donc on est revenu sur le site Sketchfab. Et en fin de compte, comme je vous le disais, ce qui est vraiment important, c'est qu'il faut que vous fassiez un fichier zippé avec vos différents textures. Parce que celui-ci, en fin de compte, ce logiciel est super intelligent. On va dire, tiens, ça, ça va être pour la diffuse. Ça, ça va être pour le boom. Ça, ça va être pour les normales. Et ainsi de suite. Je ne m'étendrai pas trop sur Sketchfab parce qu'il faudrait vraiment un cours complet sur ce logiciel. Enfin, pas sur ce logiciel, mais sur ce site. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire. Mais je vais un petit peu vous expliquer comment celui-ci fonctionne. Alors, si on revient ici, on va tout simplement récupérer notre élément. Donc là, vous voyez, par exemple, c'était un autre que je m'étais amusé à faire hier soir pour faire un test, pour voir si ça fonctionnait encore correctement. Vous voyez, j'ai fait quelque chose d'approximativement identique, on va dire. Évidemment, je supprimerai de mes éléments. Si je vous en montre un autre vite fait, par exemple, ici, c'est quelque chose que j'ai fait sur Sketchup. Alors, Sketchup est un logiciel aussi extraordinaire pour tout ce qui concerne l'architecture. Mais vous pouvez faire aussi des modèles de très bonne qualité. Et vous voyez, je me suis amusé, grâce à Sketchfab, à faire, en fin de compte, un modèle en 3D. Et après, je me suis amusé à appliquer des textures. Ce qui rend, je dois dire, assez sympathique la chose. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement créer un nouveau modèle. D'accord ? Donc, vous faites quoi ? Vous cliquez sur Upload. Et ici, vous allez cliquer sur Browse. Vous allez donc récupérer le fichier zippé, qui va s'appeler, dans mon cas, il va s'appeler PacMosh.zip. Pardon. Je clique sur Ouvrir. Vous voyez ? Ce qui est génial, c'est que lui, il a dit, OK, il y a un OBJ, il y a une PNG, il y a un TIFF. Il ne vous dit pas que tout va mal. Au contraire, il est content. Je clique sur Continue. Alors ici, vous allez pouvoir définir différents éléments. En l'occurrence, le nom de votre modèle, la description de votre modèle, la catégorie. Donc, par exemple, on va l'appeler, allez, on va dire un animal. Je mets n'importe quoi. Et ici, vous aurez des mots-clés que vous pourrez définir. C'est un peu comme celui de YouTube. C'est le même principe. Vous allez pouvoir définir différentes choses. Attention, moi, ayant une, on va dire, une licence gratuite, automatiquement, je n'ai pas le droit à tout. Vous voyez ici, par exemple, si je fais pre-write model, je ne peux pas. Je ne peux pas le rendre privé, mon modèle. Il faudrait payer un peu. Alors, je ne sais plus quels sont les tarifs. Là, je vous laisserai regarder pour pouvoir faire justement le nécessaire. Et là, pareil, restring content, en gros, est-ce que c'est un contenu qui est restreint ou pas ? Ça veut dire quoi ? Ça veut simplement dire que si c'est, mettons, une femme où vous avez dessiné une belle femme toute nue, bon, ben là, il vaut mieux mettre ça comme quoi il y a du contenu qui n'est pas pour les mineurs, tout simplement. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait ? On clique sur continue. Qu'est-ce qu'il fait ? Il vous dit d'attendre un moment, le temps que le process, en fin de compte, est en train de gérer le modèle. Et comme il vous dit, vous allez être redirigé automatiquement une fois que cela sera fait. Voilà, donc le téléchargement est terminé. On se retrouve avec une espèce de sphère toute blanche. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Par contre, vous voyez, comme je disais, comme j'ai un compte gratuit, je m'aperçois que celui-ci me dit que je n'ai plus de crédit pour publier mes modèles. Il me dit que le prochain modèle sera publié le 6 novembre. Bon, ben tant pis, on fera avec. Quoi qu'il en soit, je vais vous expliquer un peu ce qu'il en est. Ce qui va être super intéressant, c'est quoi ? C'est ici. Alors, avant, si on regarde un petit peu, qu'est-ce qu'on a ? Donc, si on clique sur edit, bon, ben là, vous retombez sur le panneau qui est équivalent à celui-ci, propriété de votre élément. Si je tape sur free, en fin de compte, votre modèle, comme il vous dit, ne sera pas téléchargé jusqu'à ce qu'il est publié. Donc, pour l'instant, on ne l'a pas publié. Et le problème, c'est que je ne pourrais pas vous montrer comment le publier, parce qu'a priori, je m'aperçois qu'en regardant ici, j'ai un délai, je ne peux pas le faire avant le 6 novembre, même si je le mets en free. D'accord ? En sauvegardant ici, ce qui va nous intéresser, en fin de compte, c'est quoi ces 3D settings ? Alors, c'est là que c'est super intéressant. Et là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. SketchUpFab, c'est vraiment ça, sa puissance, c'est que vous allez pouvoir, en fin de compte, définir énormément de choses. Encore une fois, comme je dis, moi, j'ai un compte gratuit, donc ça veut dire que je n'ai pas accès à toutes les options. Mais, malgré tout, on peut faire de très belles choses. Donc, si je résume un petit peu, je ne vous expliquerai pas tout, comme je vous ai dit, parce que vraiment, ce SketchUpFab est très puissant, on peut faire énormément de choses, et croyez-moi, pour l'instant, ça serait trop long et trop copiqué, et je n'en vois pas l'intérêt. Rien ne vous empêche, par contre, de regarder comment ça fonctionne. Donc, ici, on a la gestion de la scène, d'accord ? On peut avoir un rendu classique, un rendu PBR, un rendu matcap. Alors, tout ça, si vous voulez, c'est des styles de rendu, on va dire si je résume. Vous avez ici le champ. C'est-à-dire qu'enfin, vous voyez, on a une espèce de zoom qui vous permet de définir ce que vous voulez faire au niveau de votre forme. Et après, on peut mettre, si vous voulez, du wireframe. Alors, en cliquant ici sur le petit ON, ça me fait le wireframe. Bon, là, aucun intérêt, puisque c'est juste une sphère. Donc, ce n'est pas ce qui va nous intéresser. Ici, vous avez le lighting. Alors, le lighting, selon, en fin de compte, toujours pareil, la licence que vous aurez. Après, comme je suis dans une licence gratuite, je n'aurais pas le droit à grand-chose. Malgré tout, j'ai quand même accès à ça. Ça, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle une map HDRI. Qu'est-ce que c'est qu'une map HDRI ? C'est tout simplement comme une map monde. Prenez le cas d'une map monde et vous la dépliez à plat. En fin de compte, c'est le même principe. C'est que, imaginez votre objet au centre de cette map monde qui va faire de l'éclairage, qui va produire de l'éclairage. C'est ça, une map HDRI. Si vraiment vous voulez en savoir plus, comme je donne des cours sur Blender, vous pouvez regarder mes cours sur Blender et vous verrez que j'explique plus précisément ce que c'est qu'une map HDRI. Dites-vous bien, c'est tout simplement un éclairage. On n'ira pas plus loin à ce niveau-là. Ce qui va nous intéresser, c'est ici, c'est matériel. Puisque le reste, si on regarde, on aura le post-processing, les filtres, après, on aura les annotations, animations, la réalité virtuelle. Là, on rentre vraiment dans des super trucs. Mais moi, c'est juste ça que je voulais vous montrer. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est quoi ? C'est au niveau du bass color. La bass color, c'est tout simplement, si vous voulez, le diffuse. D'accord ? Vous allez cliquer ici et on va choisir Texture. Ensuite, vous cliquez sur Manage Texture. Et là, vous retrouvez vos deux éléments que vous avez téléchargés. Ce qui va vous intéresser, nous, puisque c'est par rapport au bass color, c'est celui-ci. Et vous voyez, au miracle, notre élément apparaît avec les textures et ainsi de suite. Ce qui nous manque, c'est le Bump. Pas de problème. Il suffit d'aller ici dans... Alors, on va aller dans Normal Bump. D'accord ? On va faire en sorte ici en cliquant de l'activer. Et on va cliquer ici et on va choisir Manage Texture. Cette fois-ci, je vais prendre le fichier TIF. Et là, vous voyez, on a quelque chose de très moche qui s'est produit. Pourquoi ? Parce qu'à fin de compte, il s'est mis en Normal Map. Normal Map, si vous voulez, c'est un... Ça va être une réflexion en fonction de la surface que vous allez avoir. Ce qui va vous intéresser, c'est le Bump Map. Donc, je vais cliquer ici et vous allez voir que, au miracle, d'un seul coup, notre bump va apparaître. Vous voyez les... Alors, vous voyez, pour l'instant, on ne voit rien. Pourquoi ? Par contre, c'est très simple. Ici, vous avez le petit curseur qui va vous permettre de tout simplement d'accentuer ce que je voulais vous montrer. Vous voyez là ? Maintenant, on voit bien les vilaines choses que j'avais fait qui apparaissent. Voilà ce que je voulais vous expliquer. En fin de compte, sur cet outil ou ce que j'appelle toujours un outil parce que, croyez-moi, pour moi, c'est comme un outil Sketchfab. Il est extraordinaire. Et on peut faire énormément de choses. Je n'arrête pas de répéter cette phrase, mais vraiment, c'est quelque chose qui vaut le coup. Alors, une fois que vous avez fini, il suffit tout simplement de cliquer ici sur Save Settings. Donc, vous allez récupérer vos informations. Elles vont sauvegarder au niveau de votre compte. Et ici, en fin de compte, il vous suffira tout simplement de cliquer sur Publier pour publier votre élément afin que tout le monde puisse le voir au niveau d'Internet. Donc, si je reviens un petit peu maintenant au niveau de nos modèles. On va reprendre ici. Modèles. Et si je prends celui-ci, vous allez voir que c'est exactement le même principe. Je vais cliquer ici sur 3D Settings et on va regarder un petit peu ce que j'ai fait. Donc, je vais aller dans Matériel. Il est en train de se charger. Qu'est-ce que j'ai mis ? Ben, vous voyez, c'est pareil. Je lui ai tout simplement mis une base Color. Ben non, je n'ai même pas mis de Glossness apparemment. Je n'ai pas mis de Bump apparemment. Non. Pourtant, on pourrait croire qu'il y a du Bump quand on regarde ça. Mais non, même pas. Je m'aperçois que j'ai juste mis la base Color et c'est le même principe. Après, vous pouvez jouer ici. Enfin, il y a plein de choses où on pourra jouer. Mais là, je vous laisse le plaisir de découvrir. Petite dernière chose, si vous tapez ici CGMR, tout simplement. C'est mon Logging. Ben, vous tomberez sur tout ce que je me suis amusé à créer. Alors, il y a des choses qui sont sympas. D'autres vraiment qui valent pas grand chose. Mais par exemple, celui-là, on l'a vu. Si je vous montre, par exemple, celui-ci, c'est tout simplement un petit rhinocéros que je m'étais amusé à faire toujours sous Sculptris, bien évidemment. Parce qu'après, je donnerai des cours sur un autre logiciel. Mais pour l'instant, parlons de Sculptris. Vous voyez ? Donc, c'est assez sympathique. Alors, je n'avais pas encore fait les textures. Mais bon, je vais vous montrer, par exemple, celui-ci. Vous allez voir. Tout simplement un petit dinosaure. Celui-ci, on voit quand même beaucoup plus le détail. Alors, je n'avais pas mis de couleur. Je n'avais rien mis. Mais voilà ce que je m'étais amusé à faire. Comme je vous dis, je ne suis pas dessinateur. Donc après, rien ne vous empêche de gérer au niveau des proportions. Il me semblait qu'il n'était pas trop mal fait. Mais bon, voilà. Je ne vous en dirai pas plus sur comment mettre en ligne votre modèle sur Sketchfab. Voilà. Donc, c'est terminé pour cette vidéo. Peut-être une dernière chose. Lorsque vous êtes sur le site Sketchfab, en fin de compte, vous pouvez rechercher des éléments. Par exemple, ici, si vous voyez, si on tape Monster Eye, vous allez tout simplement récupérer le fameux monstre qu'on s'est amusé à sculpter ensemble. Vous le retrouvez ici. Il faut savoir qu'en fin de compte, vous, quand vous êtes en tant que créateur, vous allez évidemment être obligé d'utiliser ou de créer votre login et votre mot de passe pour pouvoir mettre en place votre objet ainsi que les textures que vous aurez appliquées dessus. Par contre, n'importe quel internaute ou client qui voudrait voir vos modèles n'est pas obligé d'avoir un compte. Il suffit de taper le nom de votre modèle et automatiquement, s'il n'y en a pas des milliers, il tombera rapidement dessus. Vous pouvez aussi, dans ces cas-là, donner votre login. Par exemple, moi, c'est cgmr. Et l'intérêt de faire ça, c'est vous retomber directement sur tous les modèles que vous aurez créés. Ah, bah tiens, je m'aperçois que, ah voilà, il y avait un mauvais rafraîchissement. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment important. Voilà ce que je voulais vous expliquer. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !